Musique Hey bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo révélation officielle. Mine de rien ça fait un bon moment qu'il n'y en a pas eu et je sais que ça vous fait très plaisir d'en savoir toujours plus sur l'univers de One Piece. Ce que j'ai fait c'est que j'ai combiné des révélations d'il y a quelques mois et j'ai réfléchi là-dessus pour voir un peu ce que l'on peut en tirer vis-à-vis de ce qui peut se passer par rapport à la suite de One Piece. N'oubliez pas le pouce bleu si vous aimez ce que je fais et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est parti. On commence directement avec une grosse information qui risque de tous vous intéresser parce qu'elle touche à l'équipage des Mugiwara et plus précisément au trio tête de l'équipage des Mugiwara. Luffy, Zoro et Sanji. Comme vous le savez les débats sur la puissance des personnages de One Piece ça a toujours animé les fans de l'oeuvre. Quel est l'amiral le plus puissant ? Quel est le Yonko le plus puissant ? Ou encore quel est le Mugiwara le plus puissant ? Et bien justement en parlant des Mugiwara nous connaissons désormais le Mugiwara le plus puissant. Mais en plus de ça nous connaissons désormais officiellement le classement par puissance des trois plus puissants membres de l'équipage. Comme souvent dans One Piece c'est très subtil mais vous allez directement vous rendre compte du One Piece by. L'information donnée telle qu'elle est la suivante. Zoro est le deuxième membre le plus puissant de l'équipage des Mugiwara. Ici normalement tout le monde a compris. Si Zoro est le second membre le plus puissant de l'équipage des Mugiwara forcément Luffy le capitaine est le Mugiwara le plus puissant. Donc forcément il est plus puissant que Zoro et enfin Sanji quant à lui. Et bien il se retrouve au minimum à la troisième place de l'équipage des Mugiwara en termes de puissance. Cette révélation établit donc officiellement la place de Luffy et de Zoro vis-à-vis des autres membres. Par conséquent deux des plus gros débats de puissance se terminent. Luffy vs Zoro et Zoro vs Sanji. Le schéma classique des équipages et groupes est donc respecté par l'auteur. Le capitaine est plus puissant que le numéro 2 qui est quant à lui plus puissant que le numéro 3. Big Mom est plus puissant que Katakuri qui est plus puissant que Smoothie. Rob Luchi est plus puissant que Kaku qui est plus puissant que Jabura. Luffy est bel et bien plus puissant que Zoro et Zoro est bel et bien plus puissant que Sanji. Maintenant là où il peut effectivement y avoir débat c'est vis-à-vis de Jinbei. Parce que la place de numéro 3 en termes de puissance peut très bien aller pour l'un comme pour l'autre. Jinbei est un ex-shishibuka et très expérimenté. Et Sanji assume parfaitement son rôle de puissant commandant et bras gauche de Luffy. Zoro est toujours vu avec l'œil droit visible pendant que Sanji est toujours vu avec l'œil gauche visible. Rien n'est laissé au hasard. Zoro est le bras droit du capitaine et Sanji le bras gauche du capitaine. On passe maintenant à Miyoko a.k.a. Oeil de Faucon. Parce que l'on sait désormais qu'il a officiellement un lien avec Wano Kuni. Donc le pays des samouraïs. Et que dans ce pays il est considéré comme étant une véritable légende vivante. L'arc Wano Kuni est actuellement terminé parce que nous sommes dans l'arc suivant qui est l'arc Onigashima. Cependant nous allons forcément revenir sur Wano Kuni en tant qu'île après la fin de l'arc Onigashima. C'est le même principe qu'avec Enes Lobby. A la fin tout le monde est revenu sur Water 7. Maintenant ce que l'on peut se demander c'est quel peut être le lien entre Miyoko et ce pays. Et enfin est-ce que nous aurons la réponse sur Onigashima, sur Wano Kuni ou plus tard. Pour moi il y a trois gros liens qu'il pourrait avoir avec Wano Kuni. Son sabre qu'il a peut-être récupéré là-bas. Sa famille parce qu'il est peut-être originaire de là-bas. Et enfin un potentiel combat. En effet peut-être qu'il s'est déjà rendu là-bas et qu'il a déjà combattu un ou plusieurs puissants samouraïs de Wano Kuni. Samouraï ou pirate. En parlant de Wano Kuni. Ryuma a perdu la vie à 47 ans. C'est un combattant légendaire. Il a passé sa vie à combattre. Et il représentait la puissance du pays. Grosso modo là ce qu'on nous dit c'est qu'en tant que samouraï, Ryuma était véritablement très puissant. Ce qui nous pousse forcément à nous demander quel était son réel niveau de puissance. Par rapport à sa puissance, on n'a pas grand chose hormis sa légende qui parle pour lui. Et son combat contre Zoro sur trailer barque. Mais en mode zombie de Moria. Ici je pense qu'il faut raisonner en termes de logique one-pieceienne. Donc je pense qu'il faut se dire que Ryuma avait au grand maximum le niveau d'Oden Kozuki. Et ce parce que Ryuma était un samouraï surpuissant d'une époque antérieure. En fait j'ai l'impression que l'auteur veut nous dire très implicitement que Ryuma était le Oden de l'ancienne époque. Au niveau de Wano Kuni. Ils sont tous les deux légendaires dans le pays. Ils se battent tous les deux avec au moins une épée au Wazamono. Ryuma découpe un dragon, Oden aussi. Même si on ne sait pas s'il s'agit du même type de dragon. Ryuma est un Shimotsuki. Et on connait le lien entre les Shimotsuki et les Kozuki. Bon, on va dire que le rapprochement est vite fait. Par conséquent comme dit plus tôt, Ryuma a au maximum la puissance de Oden Kozuki. Et franchement je trouve que c'est quand même sacrément bien. A la base nos goûts de Katakuri devaient être un cracker. Smoothie devait avoir un sabre avec deux lames. Et Katakuri devait avoir une seule lame. A l'origine l'auteur voulait que les trois sous-commandeurs de Big Mom fassent référence à Poseidon, Hades et Zeus. Cependant il a finalement changé ses plans tout en gardant l'idée de côté. Moi je pense que l'explication à ça c'est le combat Luffy vs Katakuri. Parce que dans ce cas là Luffy aurait battu un second de Yonko avec une épée. Ce qui n'est pas vraiment adapté en guise d'adversaire pour lui. Luffy qui bat un troisième sous-commandeur qui se bat avec une épée. Puis un second de Yonko qui se bat avec un trident. Ça passe quand même beaucoup mieux. Et ce parce que c'est Zoro qui doit battre un second de Yonko qui se bat avec une épée. César Clown est aussi important que Vegapunk dans le Shinsekai. Et il connaît en partie le projet final de Vegapunk. Alors ici est-ce qu'il y a de l'exagération ? Je ne sais pas mais dans tous les cas le lien César-projet final de Vegapunk risque fortement d'être très intéressant. Parce que le projet de Vegapunk est censé remplacer les Shishibukai. Quand on regarde leur puissance avec Doflamingo, Miyok ou encore Edward Wibble. On se dit forcément que la puissance du bail doit être sacrément impressionnante. Maintenant je pense que ce qu'il faut se dire c'est que la révélation avec César n'est pas du hasard. Parce que ce dernier risque d'être la clé pour contrer tout ça. On imagine bien une alliance avec les Mugiwara ou encore Dragon. Ce qui donnerait forcément quelque chose de très très bien. Ensuite nous avons plusieurs nouvelles informations vis-à-vis de l'équipage des Mugiwara. Zoro respecte toujours ses adversaires. Parce qu'il sait que pour devenir très puissant avec un sabre, ça demande beaucoup de travail. De Mister Wanakaku, on a toujours vu que Zoro respectait beaucoup ses adversaires. Ici nous avons donc la raison officielle. Sanji deviendra beaucoup plus puissant avec le temps. Alors ici c'est assez intéressant parce qu'il est vrai que malheureusement, depuis le début du Shisekai. Sanji n'a pas non plus gagné beaucoup de combats contrairement à Zoro. Je pense que cette information est là pour nous dire ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et franchement de vous à moi, ça me fait quand même sacrément plaisir. Robin a passé un accord secret avec Dragon. Francky connaît un secret par rapport au pacifista. Nami s'entraîne beaucoup même si on ne la voit jamais s'entraîner. Brook aimerait pouvoir lancer de grandes attaques à distance. Et pour finir à l'origine, Jinbe ne devait pas intégrer l'équipage des Mugiwara. Il est bel et bien confirmé que Sengoku possède le Haki des Rois. Ce qui confirme que même les Marines peuvent avoir le Haki des Rois. Sengoku était amiral en chef pré-ellipse. C'était donc l'homme le plus important de la Marine. Par conséquent, le Haki des Rois qui lui a acquis des conquérants et de la volonté lui va parfaitement. Maintenant, bien sûr, on peut se demander si Garp, le héros de la Marine, possède également le Haki des Rois. Et pour moi, même s'il n'y a rien d'officiel, oui, Garp possède le Haki des Rois. Garpe, c'est Sengoku mis en plus puissant. Et il combattait Roger qui était un expert en Haki des Rois, ainsi que d'autres surpuissants pirates avec le Haki des Rois. Si on ajoute à ça le fait que son fils Dragon ainsi que son petit-fils Luffy ont tous les deux le Haki des Rois, je pense que c'est une certitude. Par contre, je sais qu'ici on me demandera dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Garp et Sengoku n'ont-ils pas utilisé le Haki des Rois sur Marineford ? Et bien la réponse est simple, pour la même raison que Barbe Blanche n'a pas utilisé le Haki des Rois sur Marineford. Alors oui, actuellement il n'y a pas d'explication officielle, cependant, moi je peux vous donner une explication qui sera donnée plus tard. Le Haki des Rois perd de son efficacité au fil des années. Garp avait 76 ans sur Marineford, Sengoku 77 ans et Barbe Blanche 74 ans. Barbe Blanche était expert de son fruit, Sengoku également et Garp était un expert en combat rapproché. Par conséquent, c'est simple, aucun des trois n'était expert en Haki des Rois, ce qui explique leur non-utilisation de ce Haki sur Marineford, dû au fait que le temps a considérablement réduit la puissance de leur Haki des Rois respectif. A l'heure actuelle, seul un homme très âgé est capable de correctement utiliser son Haki des Rois, et cet homme est Silver Ailey. Cependant, contrairement aux trois autres vues plus tôt, Silver Ailey est un véritable expert en la matière. Et encore, il est même sûr et certain que son Haki des Rois actuel est beaucoup plus faible que son Haki des Rois d'antan. Allez, Djané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.